Une des principales propositions que nous allons soumettre au débat, c'est la suppression du régime fiscal au forfait et son remplacement par une contribution professionnelle unique. Qui regroupera à la fois l'IR, donc l'impôt sur les revenus, et la fiscalité locale. Et donc cette nouvelle forme d'imposition permettra de faciliter la tâche aux milliers de commerçants et de professionnels de proximité, dans le sens où ils auront à venir une seule fois dans l'année, contribuer et payer à la fois une des taxes locales, qui regroupera l'ensemble des taxes locales. Et Dieu sait que la fiscalité locale aujourd'hui, de par sa complexité, la multitude d'intervenants, la multitude de taxes, pose un problème grandissime pour ces professionnels. Et donc à côté de ça, bien sûr, ils paieront donc l'impôt sur les revenus. Ces deux impôts étant intégrés avec un seul montant, donc au niveau de la contribution professionnelle unique. Celle-ci sera pour une grande partie de ces professionnels et de ces commerçants versée sur une base fixe pour les professions qui seront catégorisées dans ce sens-là, avec une contribution volontaire. Donc ils viendront eux-mêmes, ils ont un deadline, ils doivent venir pour contribuer. Ces catégories ne sont pas soumises à déclaration. Il y a une deuxième catégorie de commerçants de proximité qui, eux, de par la nature de leur activité, auront donc à verser en sus, mais toujours dans le cadre de cette contribution annuelle, en plus d'un fixe, un pourcentage sur la marge bénéficiaire réalisée et ce, sur des critères qui auront à prendre en considération la régionalisation et la catégorisation. Dans ce sens-là, nous avons préconisé l'implication la plus large possible des syndicats professionnels pour rétablir cette catégorisation et pour aussi discuter de l'aspect régionalisation de cette fiscalité qui permettra à cette large frange de la population d'adhérer à l'acte d'impôt qui doit être un acte citoyen. Deuxième partie du travail qui a été fait par les différents syndicats professionnels, les plus représentants de ces professions-là, c'est concernant la TPE, la très petite entreprise, où nous avons donc préconisé l'instauration, la révision du taux de l'IS. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, un taux de l'IS de 10% jusqu'à un résultat net de 300 000 dirhams et de mise pour essentiellement cette frange d'entreprise. Nous préconisons l'instauration de paliers progressifs et intermédiaires, donc entre 0 et 300 000 dirhams. Nous avons fait des propositions dans ce sens-là. Nous avons aussi demandé la suppression de la cotisation minimale, laquelle aujourd'hui représente à notre sens une aberration, puisque une très petite entreprise, et même une grande aujourd'hui, si elle réalise, si elle fait un déficit, bien sûr il faut l'expliquer, mais on ne peut pas la taxer d'une cotisation en plus, puisque si elle a fait un déficit, c'est que déjà des raisons expliquées et compréhensibles pourront donc justifier cet état de fait. Et donc il est bien entendu incongru de demander en plus de faire une cotisation minimale. Nous avons aussi préconisé pour cette TPE la mise en place de mesures incitatives, notamment fiscales, si cette TPE crée des emplois permanents et durables. Et Dieu sait aujourd'hui si la bataille de l'emploi fait partie des priorités de notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501